Générique 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 Bonsoir. Est-il encore vraiment possible d'aller plus loin dans la société de surconsommation dans laquelle nous sommes engloutis ? N'avons-nous pas atteint en Occident le seuil fatal de l'écœurement, gavé que nous sommes par tant d'objets, mais aussi par tant d'injonctions à en acquérir d'autres ? Alors les publicitaires et les marchands répondront évidemment que non. Eux qui déploient des sommes folles et des trésors d'intelligence pour nous faire acheter encore et encore des produits dont nous n'avons en général aucun besoin. Mais le besoin, on le sait depuis longtemps dans nos sociétés repues, n'a plus grand chose à voir avec l'acte d'achat. Alors l'épuisement des ressources, l'état de la planète et le refus d'une vie où la consommation devient finalité ouvrent des horizons nouveaux. Certains parlent de décroissance, d'autres considèrent encore qu'il s'agit ou d'un gros mot ou d'une utopie. Il n'empêche, une réflexion, si ce n'est une action, est en marche, qui interroge nos comportements. C'est à cette réflexion que je vous invite ce soir avec cet éma intitulé « Je consomme, dont je suis ». Tout de suite, le premier film de cette soirée, c'est un film américain très critique sur cette société dont ils sont pourtant encore les portes-drapeaux, peut-être le signe avant-coureur d'une nouvelle manière d'être. C'est en tout cas une analyse grinçante et souvent drôle sur les consommateurs boulimiques que nous sommes. Regardez, vous vous reconnaîtrez. On se retrouve après. Les ménages types de la classe moyenne en Amérique Amérique habitent un logement d'une surface supérieure à 185 m². Ils possèdent deux véhicules, deux canapés, un tas de chaises, deux liés, deux tables, un lave-linge, un sèche-linge, plusieurs téléviseurs, un magnétoscope et un abonnement à la télévision par câble. La cuisine est équipée d'un four traditionnel, d'un micro-ondes, d'un réfrigérateur, d'un mixeur, d'une cafetière, d'une bouilloire, d'un robot ménager et d'innombrables casseroles, poêles, plats, tasses, verres, boîtes, ustensiles et couverts en tout genre. Le logement est aussi équipé d'un ordinateur et d'une imprimante, de téléphone et de répondeur, d'une calculatrice, d'une chaîne IFI ou d'un lecteur CD, d'instruments de musique et de nombreux objets d'art. En plus des peintures et des reproductions, il y a des éléments décoratifs tels que des vases, plats, statuettes, photos encadrées et bibelots. La salle de bain contient un sèche-cheveux, une balance, parfois une brosse à dents électriques, un rasoir, des meubles débordants de serviettes, shampoing après shampoing, soins du visage et autres produits cosmétiques. Les placards débordent de robes, costumes, pantalons, chemises, pulls, manteaux, chapeaux, bottes, baskets, ballerines, escarpins, chaussures de marche, chaussures vernis et mocassins. Sans oublier les bijoux, en plus des montres, d'une bague avec des pierres précieuses et d'autres objets de valeur, on trouve une large collection de bijoux fantaisies, colliers de perles, bracelets, boucles d'oreilles, boucles d'oreilles, boucles d'oreilles. La salle de séjour est remplie de livres, DVD, cassettes, CD, magazines, photos et autres bibelots. Les sols sont recouverts de tapis ou de moquettes et dans toute la maison sont disposés divers meubles, parfois décorés de fleurs séchées ou artificielles. Dans le garage ou la cave, on range les articles de sport comme les vélos ou les skis, mais aussi les valises et les sacs et les outils de jardinage. En plus des biens de consommation durable, les ménages dépensent beaucoup en services. La crèche, le cinéma, les bars et restaurants, les hôtels, les billets d'avion, le coiffeur, les massages, les sorties à Disneyland, les honoraires d'avocats, les cotisations d'assurance, les intérêts des prêts et parfois même l'allocation d'un espace de stockage supplémentaire. Le consommateur moyen que vous êtes n'a pas toujours possédé autant de choses. À une époque, vous pouviez caser tout ce que vous possédiez dans votre véhicule et partir à l'aventure. Aujourd'hui, vous devez faire appel à des professionnels du déménagement. Si je flash sur quelque chose, il faut que je l'aie. C'est vrai, je suis matérialiste. Oui, les Américains sont trop matérialistes. C'est une blague, cette question ? C'est ignoble ! On vit dans une culture hypermatérialiste. Certaines personnes sont tellement tiraillées, déstabilisées et esclaves de la société de consommation dans laquelle nous vivons qu'elles ne sont plus sûres d'être encore vraiment vivantes. Se sentir vivant dans ce pays, c'est devenu un sentiment illusoire. L'expérience du vivant se réduit à l'euphorie liée à l'acte d'achat. Le problème, c'est que ce sentiment ne dure pas parce qu'il est lié à des circonstances bien précises. La seule solution, c'est de refaire du shopping, de refaire l'amour, de refaire je ne sais quoi qui provoquera à nouveau ce sentiment agréable. Depuis toujours dans l'histoire de l'humanité, avoir plus signifiait être plus heureux. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. La révolution industrielle a profondément modifié la nature du travail. Fini l'époque où les artisans travaillaient à leur rythme. Place aux usines à très grand rendement. Cette nouvelle ère a été témoin d'une productivité sans précédent et de cadence de travail jamais atteinte. Mais elle est également responsable d'un autre changement majeur dans la perception que les gens avaient d'eux-mêmes et de leur place dans le monde. La révolution industrielle a fait exploser les taux de productivité. Mais elle a surtout permis d'augmenter la quantité de biens disponibles. La fin du 19e siècle a été fastueuse pour l'Amérique. Un peu comme plus tard dans les années 1920, 1980, 1990. On a produit beaucoup de richesses, mais cela n'a profité qu'aux classes supérieures, ce qui a accentué les inégalités. Dans la culture américaine, le premier à s'être réellement intéressé au concept de consommation a été le sociologue grincheux et irascible Thorstein Veblen. Thorstein Veblen est l'auteur de la théorie de la classe de loisirs, un ouvrage satirique par certains côtés, mais qui analysait surtout l'utilisation grandissante des biens matériels pour afficher son statut social et créer une supériorité de classe. Il condamnait l'ostentation et la richesse, les considérant comme une violation des valeurs que le pays devait incarner, selon lui. Il a été le premier à souligner que la consommation jouait un rôle dans la définition de l'identité. Selon lui, consommer de manière ostentatoire permet de montrer aux autres qui on est vraiment. Après la seconde guerre mondiale, la culture américaine a profondément changé. Pour ceux qui avaient toujours rêvé de faire partie de la société de consommation, c'était enfin possible. Les gens avaient à la fois plus de temps et plus d'argent. Dans le même temps, les biens quasi inaccessibles par le passé, comme les voitures ou les réfrigérateurs, étaient disponibles à des prix plus raisonnables. Imaginez l'enthousiasme des consommateurs. Les gens appartenant à la classe ouvrière se sont mis à imiter de plus en plus le mode de vie des classes moyennes. Ils pouvaient enfin être propriétaires d'une maison ou vivre dans les banlieues résidentielles. Le concept de rivalité avec son voisinage est né à cette époque. Tout le monde voulait imiter les membres de sa communauté, faire comme le voisin qui venait de s'acheter une chevrolet, un lave-linge ou un téléviseur. Avec l'émergence de ce nouveau modèle, chacun voulait avoir accès au confort moderne. Contrairement à aujourd'hui, ce modèle se basait sur le contact de visu. Si les gens voulaient une chevrolet, ce n'était pas sous l'influence des publicitaires, mais parce qu'ils voyaient celle de leurs voisins garer dans l'allée. Dès qu'ils apercevaient un nouveau vêtement ou un jouet pour enfants, ils voulaient l'acheter. Tout reposait sur le concept de comparaison sociale. Les années 1970 ont été une période de grands bouleversements. Les femmes, même mariées avec enfants, ont commencé à travailler pour augmenter les revenus de la famille. Elles sont sorties du modèle de comparaison avec le voisinage et ont été propulsées dans le monde très hiérarchisé de l'entreprise. Elles se sont mises à côtoyer les classes économiques supérieures auxquelles appartenait leur chef ou le grand patron. C'est là que tout a basculé, parce qu'au lieu de se comparer aux personnes qui leur ressemblaient et qui appartenaient à la même classe sociale, les gens ont élevé leur regard vers les membres de ce qu'on appelle la société d'abondance. Pourquoi ? Parce que le mode de consommation se faisait de plus en plus ostentatoire, parce que les gens commençaient à lire davantage les journaux et les magazines. Les années 1980 ont aussi vu naître des séries comme Dallas ou Dynastie, qui faisaient l'éloge de la richesse. Diffusées en première partie de soirée, elles enregistraient de fortes audiences. C'est aussi à cette époque que des émissions sur la vie des riches ou les villas des stars ont fait leur apparition. Les Américains ont commencé à passer plus de temps devant leurs téléviseurs et se sont désintéressés de leurs voisins, qu'ils ne connaissent d'ailleurs plus aujourd'hui. On s'est mis aussi à construire des maisons dans lesquelles on peut entrer directement avec sa voiture. L'interaction sociale entre voisins a pratiquement disparu. On est aujourd'hui dans un mode de consommation très ostentatoire, comme l'évoquait déjà Sorstine Veblen en 1890. Bienvenue dans l'ère de la réclame moderne. Si la consommation est ostentatoire, que dire des publicités qui nous entourent ? Toucher nos désirs de consommateurs, voilà le but des publicitaires, qui n'hésitent pas à afficher un monde de paillettes, remplis d'images, de slogans et de marques. Cette nouvelle classe d'experts en communication a pour mission d'éveiller notre appétit de shopping. Ceux qui ont déjà tout ne sont plus stimulés par leur désir ou leur manque. Alors la solution pour nous faire consommer toujours plus, c'est de nous exposer à une forte propagande. Il y a tellement de publicité ! Nous sommes tous guidés par nos instincts subconscients. Donc ceux qui sont conscients de ces instincts ont la possibilité de les manipuler et de les contrôler. Les fermiers ont découvert que lorsqu'on passait de la musique douce aux vaches, elles produisaient un meilleur lait. Alors pourquoi ne pas faire pareil dans les centres commerciaux ? La machine publicitaire et marketing, devenu incroyablement sophistiqué ces quarante ou cinquante dernières années, pilote toute la culture de consommation. C'est assez effrayant. Les publicitaires savent exactement comment toucher le macho, la femme qui rêve d'être toujours plus belle, ou l'adolescent mal dans sa peau. Ils ont réussi à identifier nos peurs les plus profondes. Je crois que notre société a subi un vrai lavage de cerveau. J'ai vraiment l'impression d'être dans le film Matrix. Il faut sortir de la Matrix et réapprendre à faire de vrais choix. Vous êtes puissants et je vais vous montrer comment je suis puissants. Je vais vous montrer comment je suis puissants. Le message a changé. Avant c'était, si vous achetez ça, vous serez à la mode. Aujourd'hui, c'est plutôt, si vous achetez ça, vous serez heureux. Les publicitaires sont très intelligents, surtout pour toucher les jeunes. C'est tellement déloyal de faire appel aux spécialistes de la psychologie cognitive, aux meilleurs techniciens du film d'animation et aux graphistes les plus doués, pour créer une petite vidéo de 30 secondes qui dit aux gens, voilà qui vous êtes, voilà ce qui est important dans votre vie. Dans mon dernier livre, Né pour acheter, j'ai mené une enquête sur les pré-ados. Ils sont la principale cible des spécialistes du marketing, qui les bombardent de publicité. J'ai démontré que la manipulation publicitaire a une multitude d'effets néfastes sur le bien-être des plus jeunes, alors que les enfants moins exposés se sentent mieux dans leur peau, sont en meilleure santé et ont une meilleure opinion d'eux-mêmes. J'ai utilisé un modèle statistique pour poser la question suivante. Est-ce qu'une mauvaise éducation parentale favorise la manipulation du consommateur ? Ce qui est intéressant, c'est que de nos jours, les bons et les mauvais parents ont des enfants surmanipulés par la publicité. Le temps d'exposition des enfants à la publicité est 20 fois supérieur que dans les années 1980. Ça finit par payer. Les publicitaires n'hésitent pas à faire passer les parents pour des idiots ou des rigolos, ou à inciter au comportement agressif et grossier. Tout ça parce que c'est cool, et surtout vendeur. J'ai entendu certains spécialistes du marketing dire... « User de comportement grossier pour vendre un produit, c'est bien. » La Suède et le Québec interdisent les publicités visant les moins de 12 ans. Nous devrions en faire autant. Si vos enfants grandissent dans un environnement où tout le monde participe à la culture de consommation, c'est très difficile de les préserver. La publicité a une influence énorme sur notre vie. On dit que pour contrôler un pays, il n'est pas nécessaire d'avoir la mainmise sur ses tribunaux ou son armée. Il suffit de contrôler ses histoires et sa télévision. Et c'est justement la publicité qui raconte le plus d'histoires, le plus souvent et au plus grand nombre. Beaucoup de gens, moi y compris, finissent par ne plus regarder les publicités, parce qu'elles sont omniprésentes. Les responsables de cette situation, ce sont les publicitaires eux-mêmes. Ils nous ont tellement bombardés de slogans qu'on n'y prête même plus attention. Personnellement, ça ne me touche pas tellement, mais je sais que ça met certaines personnes hors d'elle. Ça relève du subliminal. Il y a tellement d'affiches et de panneaux dans la rue qu'on ne les regarde même plus. On vient d'acheter une voiture, et je pense que la publicité a largement influencé notre choix. En moyenne, chaque individu voit 25 000 spots publicitaires par an à la télévision. Le problème, c'est qu'il ne vante pas uniquement les mérites d'un produit. Il véhicule toute une série de valeurs et de comportements. Quand on sait que l'être humain est conçu pour réagir avec ses émotions aux histoires, on comprend pourquoi il est si important d'inventer une histoire à chaque produit. Admettons que deux babioles soient produites par deux machines à babioles différentes. Si je vous raconte une histoire sur cette babiole, elle va se différencier de l'autre et va faire appel à votre émotion. C'est justement sur l'émotion que jouent les publicitaires. Très souvent, les objets de luxe ne se différencient des autres que parce qu'ils suscitent une certaine émotion en nous. On peut enfin dire « je l'ai ». Mais de quoi parle-t-on ? D'une eau minérale hors de prix ? D'une voiture qui coûte les yeux de la tête ? Si on réfléchit logiquement, ça n'a aucun sens. Mais si on fait appel à son émotion, ça marche. L'homme a l'avantage de disposer d'un cerveau capable de se détacher des réactions naturelles instinctives, contrairement à la plupart des animaux, et ce grâce à des lobes frontaux plus développés. C'est dans cette zone que se situe l'intelligence et la rationalité qui nous permettent, en fonction des situations, soit de freiner nos instincts naturels, soit de les laisser nous guider. Du point de vue neuroscientifique, il est prouvé et reconnu que le cerveau réagit en fonction de son environnement, et qu'il utilise ce qu'on appelle un système de récompense. Si l'individu est satisfait de sa récompense, la libération de dopamine dans le sang va lui faire éprouver du plaisir. Mais le système de récompense peut parfois être perturbé par des produits comme la cocaïne, les amphétamines et la caféine. Je aime le café. Si notre système est troublé, il peut effacer toute rationalité dans notre façon de penser. Pourtant, il est indispensable à notre sécurité. C'est lui qui nous dit ce qui est bon et mauvais pour notre corps. Le danger, c'est qu'on se fasse nous-mêmes piéger par notre système de récompense, qui perd alors tout son sens. Par exemple, j'aime la crème glacée et les chips, mais je sais que si j'en mange à longueur de journée, je finirai par peser 120 kilos, ce qui sera mauvais pour ma santé. Par le passé, ces tentations n'existaient pas, ou peu. Aujourd'hui, nous vivons dans une société d'abondance. Il faut donc soi-même se fixer des limites raisonnables et se dire qu'on ne peut pas se nourrir que de crème glacée et de chips. C'est compliqué, mais c'est assez facile à comprendre, en fait. Tout est question d'équilibre entre le comportement rationnel et le comportement instinctif. Le comportement instinctif commande le système de récompense, mais le comportement rationnel fait de nous des humains. Réfléchissons un instant au monde dans lequel nous vivons. On veut toujours des nouvelles choses. Le marché de la consommation ne stagne jamais. Je dirais même qu'il va de plus en plus vite. Tout le monde veut un nouveau portable, même si l'ancien marche encore très bien. Mais vous voulez le modèle à clapper, l'argenté, le rouge, celui qui a le plus de touches. Tout ce que j'achète doit être en acier brossé. Je suis complètement accro. J'ai tout plein de joujoux. J'aime bien aller faire un tour dans les grands centres commerciaux, simplement pour tester ma volonté. Je passe devant une vitrine, je me dis, ça a l'air génial, et je me mets une claque. J'adore les cafetières, les machines à expresso. J'ai une belle belle clé rouge. J'ai un péché mignon, les sacs de la marque Coach. J'adore le parfum. On ne peut pas mettre de fringues sexy sans parfum. Et les bijoux. Ça ne poserait pas de problème si c'était viable financièrement et écologiquement. Le système est en évolution constante. On s'identifie sans cesse à de nouveaux produits. Mais les vraies motivations qui nous poussent à acquérir tel ou tel objet sont profondément ancrées dans une dynamique sociale reposant sur les notions d'inégalité, de concurrence et d'estime sociale. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on gagne en estime selon ce qu'on possède et la façon dont on l'affiche. La consommation est liée à la communication entre individus et à nos liens sociaux. Le problème ne vient pas de l'aspect social de la consommation, ce qui est plutôt une bonne chose. Là où ça pêche, c'est que notre manière de communiquer et de nous socialiser est complètement perverse. L'essor de la société de consommation a depuis toujours généré des inquiétudes concernant la baisse de la participation démocratique des citoyens. Quels que soient ses avantages, la consommation n'a pas toujours fait bon ménage avec les exigences des sociétés démocratiques, particulièrement aux yeux de ceux qui suivent l'actualité mondiale et n'ont pas peur d'y prendre part. John Dewey a déclaré, le jour de son 90e anniversaire, la démocratie est née grâce au dialogue. C'est en effet en se parlant qu'on est arrivé à faire avancer la réflexion. Si on vit constamment dans l'urgence, entouré de publicité, si on travaille tout le temps ou qu'on passe sa vie en voiture, comment peut-on faire avancer les choses ? On ne prend même plus le temps de marcher ou de rouler à vélo. Les barrières qui nous empêchaient de travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ont été détruites. Aujourd'hui, le temps n'est plus un problème, l'espace et la distance non plus. Alors pourquoi ne pas travailler tout le temps ? On a constaté que les Américains étaient de plus en plus angoissés. Les gens sont constamment dans un esprit de compétition parce qu'ils ont peur que les autres aillent plus vite qu'eux. Les gens vivent aujourd'hui selon le principe d'imitation verticale. Ils veulent vivre comme les classes moyennes supérieures ou comme les riches. Mais financièrement, c'est devenu très difficile de nos jours. Les revenus stagnent, les deux parents travaillent déjà pour faire face aux dépenses de la famille, alors que font-ils ? Ils empruntent toujours plus, ils travaillent davantage et ils puissent dans leurs économies. Si aujourd'hui les gens sont anxieux, c'est parce qu'ils sont constamment en état d'alerte. Le corps humain n'est pas fait pour ça, il est conçu pour gérer des urgences de manière ponctuelle. Mais quand l'état d'urgence devient permanent, quand les lumières sont tout le temps au rouge, le corps ne peut plus se détendre et finit par développer toutes sortes de maladies liées au stress. L'anxiété n'est que la première sur la liste. Vient ensuite la dépression, souvent causée par le surmenage. Puis les maladies somatiques font leur apparition, telles que l'hypertension ou les maladies cardiovasculaires. Le pire, c'est que ce monde qui va à 100 à l'heure ne consacre plus de temps à l'échange, ne serait-ce que pendant les repas. On passe aujourd'hui moins de temps ensemble à table qu'en voiture. Au sein du foyer, même les animaux domestiques sont touchés. Récemment, on a pu lire dans un journal local que l'activité de la région qui connaissait les meilleurs taux de croissance était promeneur de chiens professionnels. La vie de chiens n'est plus ce qu'elle était. Lily Tomlin a déclaré très justement « Les gens ont l'impression d'être constamment sous pression. Ils en ont marre. Ils aspirent à une vie plus simple où ils prendraient le temps de revenir aux fondamentaux. » Quand je vais voir les gens sur leur lieu de travail, je leur demande s'ils pensent pouvoir lutter contre le manque de temps. Ils me répondent que non. Rendez-vous compte, on est dans le pays le plus puissant du monde et on se sent impuissant. La société d'abondance finit par nous rendre malades parce qu'on ne sait pas quoi en faire. On a beaucoup réfléchi aux moyens de survivre sans nourriture ou face aux dangers, mais on s'est très peu penchés sur la question « Comment vivre dans l'abondance ? » Comment en est-on arrivé là ? Aujourd'hui, la vie est devenue tellement compliquée qu'on ressent un besoin urgent de revenir à des choses simples. Depuis la première cellule vivante apparue sur Terre jusqu'à la naissance de la vie humaine, toutes les espèces ont toujours été guidées par le même principe de base, la coopération. L'esprit de compétition a toujours été lié à l'évolution des espèces. Mais jusque très récemment, ils ne jouaient qu'un rôle secondaire. Il y a 3 millions d'années, nos premiers ancêtres ont commencé à se développer sur cette planète. Et s'ils ont réussi à survivre, c'est parce qu'ils prenaient soin les uns des autres. Pas par altruisme, mais parce que déjà à l'époque, eux seuls pouvaient mutuellement assurer leur protection. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, notre espèce survit parce que nous sommes les plus à même de prendre soin les uns des autres. La meilleure façon de se sentir vivant, c'est peut-être de prendre soin des autres, ce que l'on ne fait pas dans une société de consommation. C'est la tendance de notre société à l'individualisme qui a fait naître notre frénésie consommatrice et la plupart de nos problèmes psychologiques et affectifs. Si l'être humain se perçoit uniquement en tant qu'individu, le ciment qui le relie aux autres et qui lui donne le sentiment d'appartenir à une communauté commence à se briser. Et on constate que quand l'argent et l'énergie sont abondants, cette rupture s'accélère parce qu'on a les moyens de se séparer des autres. Le sentiment d'appartenance à une communauté héritée des années 1940 et 1950 a disparu et la télévision y a largement contribué. Les anciennes structures sociales sont en train de s'écrouler et on ne prend pas le temps de les remplacer alors qu'elles sont essentielles au processus d'apprentissage de l'être humain. Elles constituent le creuset culturel des générations à venir. Se considérer uniquement comme un individu accentue l'idée de séparation entre les êtres humains. Cette nouvelle entité a besoin d'une maison individuelle, d'une voiture individuelle, d'équipements ménagers individuels comme un lave-linge, un lave-vaisselle, un ou plusieurs réfrigérateurs, une piscine et tout ce qu'on connaît. Nous sommes victimes de notre propre mythe, celui qui dit qu'une bonne vie est une vie remplie de biens, qu'une bonne économie est une économie dont la croissance augmente, toujours plus, toujours plus. Avant tout, posons-nous une question essentielle. À quoi sert une économie ? Si ça signifie simplement être numéro un et avoir le plus haut produit intérieur brut au détriment de notre santé, de notre communauté, de notre famille, de notre environnement, à quoi bon ? Tout ça pour pouvoir se payer un café au lait à 2,50 dollars ? Pourquoi produire et consommer toujours plus de façon obsessionnelle en abandonnant toutes les valeurs en lesquelles nous prétendons croire ? L'économie n'est pas définie par l'importance des flux monétaires comme on tend tous à le croire. Elle est définie par l'ensemble des énergies et des ressources qu'elle produit. Et ce système économique que nous avons développé, je le trouve à la fois absurde, dévastateur et à terme, n'ayant pas peur des mots, suicidaire. Le monde produit aujourd'hui une quantité incommensurable de biens et de produits. Mais les sociétés industrielles modernes vont bientôt devoir faire face à une dure réalité. Les ressources naturelles bon marché, exploitées depuis plus d'un siècle, ne pourront sans doute pas suivre le rythme effréné de la nouvelle croissance mondiale. La guerre en Irak s'est faite pour le pétrole. Il fallait se débarrasser de Saddam Hussein. A l'origine, le pétrole remplacait la graisse de baleine, une espèce menacée d'extinction, en particulier les baleines de l'Atlantique. En 1901, la découverte au Texas d'un énorme puits de pétrole, le Spindletop, a totalement modifié les quantités de pétrole en circulation. L'apparition de l'automobile, avec son expansion au début du XXe siècle et les premiers embouteillages vers 1910 aux États-Unis, a totalement scellé le sort de la planète. Les petites inventions technologiques qui ont suivi y ont aussi contribué. Bien sûr, le pétrole nous a permis de révolutionner les transports, de parcourir des distances énormes, et ce, grâce à l'incroyable quantité d'énergie concentrée dans un litre, un galon ou un baril. Un seul galon d'essence représente l'équivalent d'un mois de travail par un homme costaud. Pas étonnant qu'on ait réussi de telles prouesses. Mais l'exploitation de cette ressource énergétique bon marché, à l'époque en apparence inépuisable, a aussi eu des conséquences catastrophiques. Elle a totalement changé le visage de la planète. La population mondiale a littéralement explosé. On est allé fourrer notre nez dans tous les coins et recoins de la Terre. Le pétrole nous a fait faire tellement de choses. Nous avons même modifié notre façon de produire les aliments. On va même jusqu'à manger des combustibles fossiles. L'agriculture industrielle, comme le dit Albert Lett, désigne l'utilisation de la Terre pour transformer le pétrole et le gaz en nourriture. Il faut bien se rendre compte à quel point notre alimentation dépend du pétrole et du gaz. Ils permettent aussi de fabriquer des vernis, des peintures, des plastiques, mais aussi le bitume, qui est un liant pour le métal, le verre, le silicone, les panneaux photovoltaïques et j'en passe. Rappelons aussi que le charbon ou le bois sont des matériaux beaucoup plus difficiles à exploiter. Si on veut en extraire de l'énergie, on doit les travailler, les transporter, les couper en petits morceaux. Il faut mobiliser leurs molécules énergétiques au prix d'énormes efforts. Contrairement au pétrole et au gaz, qui sont déjà fluides. Aux premières heures de leur découverte, ils jaillissaient littéralement du sol. Quand ce flot énergétique diminuera, et c'est déjà le cas, on se rendra compte du confort des énergies fluides par rapport à celles que l'on doit extraire, fondre, tailler ou transformer. Quand on parle du pic pétrolier mondial, on fait uniquement référence aux réserves de pétrole et non à la demande. Et c'est justement là que se niche le problème. On constate que la croissance de la civilisation industrielle suit la progression du pétrole et du gaz. Et de manière indissociable, quand la production de pétrole augmente, il en va de même pour le produit national brut et la population. C'est un fait absolument incontestable. Pour en arriver à ce stade de développement, nous ravageons et nous pillons notre planète. C'est une vérité dérangeante, mais bien réelle. En matière de ressources, nous consommons actuellement 1,2 planètes. Et si le monde entier vivait au même rythme que les Américains, nous aurions besoin de 5 planètes. Si vous vous baladez dans le monde, vous verrez que dès qu'une population a l'occasion d'accéder à la société de consommation, elle le fait. Enfonce tout droit à la catastrophe. Nos technologies sont aujourd'hui tellement puissantes et notre impact sur le monde tellement fort qu'on est en train de détruire toutes les bases écologiques sur lesquelles repose notre avenir. Pour relever de tels défis, une réflexion commune et globale s'impose. Mais il est peu probable de voir émerger un mouvement écologique planétaire tant que l'humanité ne reconnaîtra pas ou ne voudra pas reconnaître qu'elle est face à un grave problème. Quand on regarde autour de nous, tout paraît normal. J'appelle ça le syndrome du ciel bleu. Vous regardez par la fenêtre et vous voyez un ciel sans nuages. Une eau claire et pure coule du robinet. On va se promener dans de belles montagnes. Il n'y a pas de panne d'électricité. Au supermarché, les aliments paraissent sains et non contaminés. Les gens ont beaucoup de mal à comprendre qu'il y a vraiment un problème. Par beau temps, on peut voir à quelques kilomètres. Mais de manière générale, nos yeux nous servent à voir notre environnement immédiat. À quel moment, au cours de l'évolution, une créature animale ou humaine a-t-elle eu les moyens de réfléchir à ce qui allait se passer dans 10 ans ou à une distance de 15 000 kilomètres ? Longtemps, c'était inconcevable. Même les phénomènes météo ou les étoiles étaient un mystère pour nous. Tout ce qu'on savait faire, c'était observer. Et c'est d'ailleurs la fonction première de notre cerveau. Actuellement, environ 25% des espèces végétales et animales sont menacées d'extinction. D'après les scientifiques, la Terre a déjà connu cinq extinctions. En général, elles ont été causées par des cataclysmes incontrôlables, comme des chutes d'astéroïdes ou des explosions volcaniques. Toute forme de vie a alors été anéantie. Mais pour la première fois, c'est une espèce vivante qui cause une extinction majeure. Et elle est même plus rapide que l'extinction des dinosaures. Nous sommes les responsables. L'extinction des espèces, c'est un peu comme un avion qui persérivait petit à petit. Un par-ci, un par-là, et au bout d'un moment, l'avion se désintègre. C'est exactement ce qu'on fait subir à la biosphère. On est en train de défaire la toile même de la vie. Depuis toujours, l'ego a aidé les humains à avancer. C'était le moteur de survie par excellence. Celui qui nous a permis de dominer le monde. Aujourd'hui, l'ego se retourne contre nous. Il est passé du statut de remède de survie à celui de poison destructeur. Mais peut-être que c'est un signe pour nous dire « Ouvrez les yeux, vous êtes en train de tuer votre planète. » Il est encore temps de réagir. Et c'est ce genre d'électrochoc qui peut réveiller l'humanité entière. Certaines personnes étudient les revers du matérialisme, c'est-à-dire le gaspillage, les déchets, la destruction. C'est une des premières œuvres de mon travail sur ce sujet. Je trouvais intéressant de faire un agrandissement en très grand format. Parce qu'en venant chez moi, les gens pourraient s'arrêter devant la photo, l'observer en détail et repérer des objets qu'ils consomment. Avec ma femme, on s'est aussi prêté au jeu. L'autre soir encore, on s'est mis devant la photo et on s'est dit « Regarde, de la soupe Campbell. » Et là, les haricots en boîte qu'on a mangés l'autre soir. Le plus frappant, c'est de se rendre compte que ce ne sont pas uniquement les ordures des autres, que cette boîte de haricots pourrait très bien être la nôtre. C'est angoissant de penser que nos pratiques de consommation, prises à l'échelle individuelle, n'ont aucun effet sur l'environnement. Qu'est-ce qu'un 4x4 de plus parmi les 3,6 millions de 4x4 vendus l'année dernière aux États-Unis ? Chaque individu peut justifier ses pratiques de consommation avec cet argument. Pourtant, tous nos comportements cumulés ont des conséquences destructrices pour notre planète. En prenant un peu de recul, on se rend compte des quantités pharaoniques de pétrole qu'on utilise ou de l'ampleur du réchauffement climatique. Et à la manière d'une photo satellite, on peut zoomer de plus en plus jusqu'à ne voir par exemple qu'un portable parmi les milliers de portables amoncelés. Chaque appareil laisse une empreinte environnementale non négligeable parce qu'il contient beaucoup de déchets électroniques. Rien que le recyclage des portables est un problème terriblement compliqué à gérer. En dézoomant un peu, on prend conscience de l'ampleur des chiffres dont on entend parler. En dézoomant encore, on réfléchit à toute la chaîne de la consommation, à tous les camions sur les routes, à tous les trains de marchandises, à tous les avions dans le ciel, à tous les gisements de pétrole, à tous les forages. Et si on prend encore plus de recul, tout ça ne forme plus qu'un magma indistinct. Quand je parle de mon travail, je fais souvent référence à l'idée d'apocalypse qui est en marche. Quand je me promène au milieu de ces piles de déchets, j'ai souvent l'impression d'être dans un paysage apocalyptique. On perçoit toujours l'apocalypse comme un événement rapide, soudain et spectaculaire. Mais j'ai personnellement l'impression qu'elle a déjà commencé, par notre faute. Elle s'installe de manière progressive, petit à petit. Ce que nous faisons subir à notre planète et à nos esprits peut à terme finir par anéantir notre joie de vivre et toutes nos raisons d'exister. La situation mondiale est tellement grave et le comportement des Américains a atteint un tel niveau d'absurdité qu'on ne parvient même plus à comprendre ce qui se passe. dire qu'on est incapable de comprendre c'est la solution de faciliter pour continuer sur la même voie. Si on leur demandait « Menez-vous votre vie en faisant ce qui est bon pour la planète ? » la majorité des gens seraient obligés d'admettre que non. Ils sont conscients que leur comportement est irresponsable mais ils peuvent s'en accommoder. Ils préfèrent s'acheter une super voiture ou de belles enceintes en bois de rose. Alors chacun continue à vivre sa vie avec ce petit sentiment de culpabilité enfoui quelque part au fond de lui sans savoir à quoi ressemblerait sa vie s'il la vivait en total accord avec sa conscience. En posant la question de la conscience on pose souvent celle de la responsabilité. Il est aujourd'hui impossible de contester que la poursuite inconditionnelle de notre mode de vie a des répercussions à l'autre bout de la planète. Tout le monde ne bénéficie pas des avantages du système et beaucoup souffrent des conflits et des catastrophes qu'ils génèrent. La plus grande menace pour la survie de notre espèce c'est ce fossé qui est apparu. Nous savons qu'il est urgent de changer nos valeurs et de nous mettre à prendre soin les uns des autres et dans le même temps on constate un très fort ressentiment et une volonté de vengeance parmi les populations exploitées de par le monde. La violence dans le monde va s'accroître parce que de plus en plus de gens auront de moins en moins de choses alors mieux vaut prendre tout ce qu'on peut aujourd'hui pour essayer d'assurer un avenir assez stable à nos enfants. Je me souviens de cet avertissement donné par une centaine de prix Nobel. Dans un avenir proche la plus grave menace à la paix mondiale ne viendra pas d'actes irrationnels gouvernementaux ou individuels mais des exigences légitimes des laissés pour compte de la planète. Le pillage des ressources d'une région affaiblit inévitablement ses habitants ce qui signifie qu'on peut les dominer et par conséquent puiser encore plus de ressources. Pour cela il existe plusieurs possibilités notamment les méthodes modernes de commerce que je compare souvent à une forme de piraterie légale et bien organisée. On a décrété que notre façon de faire était la bonne mais en concentrant toutes les richesses du monde à un endroit on finit par accentuer la polarisation. Certains doivent vivre sans tandis que d'autres en ont à profusion. Cet exemple illustre une profonde forme d'injustice économique. Les américains vont devoir faire preuve de beaucoup d'humilité pour se rendre compte des horreurs qui ont été faites avec leurs dollars et en leurs noms dans le seul but de pouvoir acheter des biens de consommation à bas prix. Puisqu'on vit dans un système biologique vivant la répartition des ressources sera toujours une source de tensions. Le premier pas vers la maturité pour la grande famille humaine serait de reconnaître ces tensions afin d'apprendre à vivre durablement sur cette terre. La situation a atteint un tel niveau de complexité qu'aucun gouvernement n'est en mesure de proposer un plan de sauvetage. La seule solution c'est que les habitants de cette terre se prennent individuellement en main, arrivent à se détacher des gouvernements paternalistes et des grands groupes et se disent « je vais devenir acteur du changement ». Dès qu'on pose la question de la responsabilité, on se trouve confronté aux grandes problématiques mondiales, ce qui peut en décourager certains. Mais on peut aussi aborder ce problème comme un défi passionnant à relever. Le cerveau humain est suffisamment puissant, je suis sûr qu'on est capable de réussir. Il faut juste un peu d'entraînement. Je me souviens d'une photo prise pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle montrait un paquebot torpillé qui était en train de couler. On demandait aux passagers d'emprunter la passerelle et de sauter dans l'eau où des canaux les récupéraient. J'ai remarqué quelques hommes portant des valises. On m'a dit que c'était des immigrés transportant des bijoux et des montres. Ils espéraient recommencer leur vie au Nouveau Monde grâce à leur petit trésor. Ils ont pris la passerelle, ont sauté dans l'eau et ont coulé comme des pierres. Je dirais que c'est un peu ce qui nous arrive aujourd'hui. Je crois qu'il appartient à chacun de se regarder dans une glace et de se demander ce qu'on est en train de faire de notre vie alors même qu'on n'en a qu'une. Regardons de plus près notre alimentation, nos vêtements, nos voitures, nos logements, nos emplois et faisons ensemble des choix en faveur d'un avenir plus durable, plus humain et plus beau. and a wonderful future. Armageddon come and get it Armageddon come and get it now I have every expectation that I'll suffer through revelations done a lot of very bad things and now I'll burn, 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 burn in the fiery depths of hell Armageddon 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501